S'arrêter, c'est se donner une limite. Le football m'a appris à ne pas m'en donner. Peut-être que je vais marquer encore deux buts, peut-être que je vais marquer encore 180, peut-être 50, peut-être 20. C'est le football qui dictera son chiffre. Moi, je suis juste prêt à performer tous les week-ends. C'est Ney qui contrôle le ballon. Je sais déjà que lui, il peut mettre un bon ballon dans l'espace. Donc quand tu sais que tu as des bons joueurs, des bons passeurs, tu vas direct dans l'espace, tu sais que le ballon peut arriver. Ensuite, c'est du « je regarde », je prends l'info une première fois, il n'y a personne, mais c'est du 1 contre 2. On peut sembler que c'est un désavantage dans un 2 contre 1. Mais dans un 2 contre 1, quand tu es un attaquant et que tu es sûr de ta force, c'est un avantage parce qu'il n'y en a aucun des deux qui va se dire « c'est moi qui interviens ». Donc au final, les deux, ils sont un peu à 50%. Et toi, tu es là, tu as déjà mis plusieurs buts comme ça, contre le Real aussi. C'est en fait, les deux, ils se disent « vas-y toi, vas-y toi, non mais vas-y toi, non mais… » Et toi, tu y vas. Je ne veux pas y aller en une fois. Donc c'est pour ça que je fais deux passements de jambes. C'est comme une feinte, j'y vais, non, je n'y vais pas, je n'y vais pas, pour pas qu'ils sachent à quel moment je vais aller. Et donc, quand j'y vais, lui, il a les jambes ouvertes, je passe entre les deux et après, il finit. Ne plus jouer avec Messi, ça te manque toujours. Ne plus jouer avec Messi, ça te manque toujours parce que pour un attaquant comme moi, qui aime dévorer les espaces, tout ça, avec lui, tu vas avec la certitude que tu peux avoir le ballon. Ça, c'était un luxe que quasiment que lui peut te donner. Et deux, trois joueurs dans le monde aussi, mais lui, il te le donne comme ça. C'est le truc que j'ai eu en dernier, je pense, les volets, que j'ai bossé en dernier. Vraiment depuis l'année dernière, je commence à maîtriser ces gestes-là. Et c'est pour ça que j'en ai beaucoup plus mis ces derniers temps des volets, que c'est en sélection ou en club, parce que c'est le truc que j'ai travaillé ces derniers temps, vraiment mettre des volets, des volets, des volets. Dans la volée, le plus important, c'est de bien la prendre. Celui-là, je vise vraiment le deuxième photo. Parce que celui-là, tu es obligé de viser parce qu'il y a un défenseur devant toi et que tu ne peux pas la mettre si tu vises pas bien. juste taper, ça ne suffit pas. On revient au but contre Lille il y a deux, trois ans. Il n'y a plus besoin d'aller chercher le joueur. Parce qu'en fait, j'ai développé ça aussi parce que les équipes bossaient beaucoup sur moi et donc il y a beaucoup plus de prise à deux, de prise à trois et ça va plus vite. Et ça, c'est les cadeaux de la vie. C'est mieux que tout. Je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître en ça. Quand tu as un petit frère et que tu vois qu'il rentre dans le monde des grands, ça te vieillit, ça te rappelle que ça fait longtemps que tu es là et que en fait, c'est le cycle de la vie. On est dans la transmission et là, maintenant, c'est son tour. Et ça faisait plaisir, ça faisait plaisir que ce soit... Même après, quand on est rentré avec la famille, ça faisait plaisir. C'était lui un peu la star de la soirée, c'était son premier match. Donc ça faisait bizarre, mais c'était un super moment.